Maintenant avec l'intelligence artificielle vous pouvez faire des trucs de fou. Vous tapez un mot clé et vous avez une superbe vidéo virale qui est créée automatiquement en 5 minutes prête à uploader sur Facebook, Instagram, Youtube ou TikTok. C'est exactement ce que vous allez pouvoir faire avec ce logiciel vidéo à intelligence artificielle qui s'appelle iStory et dont je vous fais tout de suite la démonstration. Vous allez pouvoir créer automatiquement des vidéos pour les stories Instagram, les réels Facebook ou les shorts Youtube et même TikTok également en tapant un mot clé ou en entrant une URL de blog ou une simple idée avec une intelligence artificielle révolutionnaire. Aujourd'hui les gens sont devenus paresseux et 94% des gens qui naviguent sur internet le font depuis leur téléphone portable à regarder des stories, à regarder des réels ou des shorts qui font 60 secondes ou moins et ils n'arrivent plus à se concentrer sur des contenus longs. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez besoin d'être là où se trouve le trafic massif pour pouvoir y faire votre publicité ou éduquer votre audience avec des vidéos virales courtes et des sujets qui sont prouvés que l'intelligence artificielle crée pour vous, trouve pour vous et spécialement conçue pour vous faire passer devant tout le monde et attirer un maximum de visiteurs. Imaginez, vous tapez un mot clé et vous voyez l'intelligence artificielle vous proposer des idées de sujets viraux, vous la voyez écrire le contenu pour vous et vous la voyez transformer ce contenu automatiquement en vidéo virale pour Facebook, pour Instagram, pour Youtube ou pour TikTok. Et tout ça en moins de 5 minutes sans faire de montage vidéo, sans être créatif et sans faire de recherche sur les sujets qui fonctionnent. Et aussi sans devoir payer un freelance 40 ou 50 euros pour avoir une vidéo souvent moins bonne et souvent pas avant plusieurs jours. Non seulement iStory, ça va vous apporter une masse de trafic et de profit pour vous, pour votre activité, mais en plus vous allez pouvoir gagner de l'argent avec en devenant le freelance des autres et en vendant les vidéos que vous allez créer en 5 petites minutes, plusieurs dizaines d'euros sur les places de marché comme Fiverr ou 5euros.com. Regardez certaines personnes qui vendent ce type de vidéos, 500 dollars, on peut voir 670 dollars, 250 dollars, il y en a même qui mettent ça à 1000 dollars. Alors je ne vous parle pas de mettre ça à ce prix-là, mais même si vous mettez ça à 10 dollars pour 5 minutes de travail la vidéo, et bien vous êtes déjà largement gagnant, ça vous fait 120 euros en une heure, ça fait 840 euros en une journée de 7 heures et surtout, vu la qualité des vidéos que vous allez créer avec iStory, vos commandes à 10 euros ou 15 euros, elles vont littéralement s'arracher. Et je vous montre tout ça dans la démonstration complète, c'est parti ! Bienvenue sur la démonstration de iStory qui est un logiciel de nouvelle génération qui va vous permettre de créer des vidéos verticales parfaites pour Facebook, pour Instagram, pour YouTube, pour vos stories, pour vos réels, pour vos shorts, pour TikTok également. Simplement en tapant un mot-clé, si on va dans Create New Video, vous voyez qu'ici vous pouvez créer à partir d'un simple mot-clé, une vidéo. Automatiquement l'intelligence artificielle va vous trouver le contenu pour les différents slides de la vidéo et vous créez une vidéo à partir de rien du tout dans n'importe quelle niche. Ça peut être des vidéos de contenu, ça peut être des vidéos pour faire la publicité de n'importe quel produit et service, peu importe votre thématique et vous allez pouvoir également vendre toutes ces vidéos. Vous allez également pouvoir créer des vidéos à partir d'une URL et à partir d'un template. Juste avant de vous montrer comment à partir d'un mot-clé vous allez créer une vidéo complète en moins de 5 minutes, on va voir les différents templates que vous avez. Donc chaque template peut être utilisé pour plein de niches différentes. Il suffit juste que le template matche bien votre thématique s'il vous plaît. Par exemple, on peut en prendre un, admettons celui-ci. Vous voyez que vous avez des superbes slides individuels. Alors rassurez-vous, je vous offre un bonus en plus d'un accès à la version pro de cet outil. Vous voyez, on a iStory Pro, une formation vidéo complète en français pour prendre en main très simplement l'outil. Mais vous allez voir, il est super intuitif. Vous allez créer des vidéos professionnelles en quelques petites minutes. Donc ici, on a une série de slides. Si ce template vous intéresse, vous cliquez sur Use this template et automatiquement, vous arrivez sur un éditeur et vous pouvez tout modifier. Vous voyez que par exemple ici, on peut modifier le texte. Si on double-clique, on peut rajouter le texte qu'on veut. On peut bien évidemment changer ici la couleur du texte. On peut mettre ça en italique. On peut mettre ça en gras. Vous avez plein de fonds différents. Vous voyez tous les fonds différents que vous voulez si vous souhaitez changer le texte dans un autre style. Donc on peut remettre par exemple celui-ci. On met ça en gras et vous pouvez absolument tout modifier. Vous pouvez changer bien évidemment la taille si vous le souhaitez du texte. Bref, vous avez un éditeur complet de texte. Ici, vous voyez que le fond, vous pouvez également le changer. Donc ça, au niveau du fond, vous voyez que vous pouvez même rajouter des filtres sur ce fonds-là. Et pour le changer, vous voyez que ici, vous pouvez uploader vos propres images, vos propres vidéos que vous allez pouvoir incruster ici. Si vous faites une recherche, par exemple ici, fitness, vous cliquez sur entrer et vous avez plein d'images et de vidéos qui sont complètement libres de droits que vous allez pouvoir utiliser. Donc par exemple ici, vous voyez avec le fitness, vous avez plein de vidéos que vous allez pouvoir utiliser. Si on prend par exemple cette vidéo, vous cliquez dessus. Vous pouvez soit l'insérer, soit directement la mettre en tant que fonds. Et instantanément, vous avez votre vidéo ici qui se joue en fonds. Donc vous voyez, et tous les éléments comme ça sont complètement mobiles. Vous pouvez les redimensionner absolument comme vous le souhaitez. Et à ce niveau-là, vous voyez que vous avez un système de layers. C'est-à-dire que vous avez différentes couches. Vous pouvez superposer, vous pouvez mettre une couche par-dessus l'autre, etc. Pour créer votre design exactement comme vous le voulez. On peut aller sur un deuxième slide. Et ici, de la même manière, si vous voulez changer le fond, ça peut être une de vos vidéos, une de vos images ou tout simplement, par exemple, ici, vous cliquez « Add as background » et automatiquement, vous avez une superbe vidéo qui va se jouer en fond. Et ici, vous allez pouvoir, donc, évidemment, vous pouvez glisser le texte absolument comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir rajouter des éléments de texte. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais vous voyez, par exemple, ici, cet élément-là, vous pouvez le mettre. Vous mettez absolument ce que vous voulez. Par exemple, on peut mettre ici « Super Fitness ». Voilà, je mets n'importe quoi. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est simple d'éditer les choses. On va mettre ça comme ça. Et ici, on va pouvoir rajouter des « Shapes ». Donc, par exemple, ici, on peut rajouter une forme comme ça qu'on glisse tout simplement. Et vous voyez, si on veut mettre cette forme par-dessus le texte, eh bien, tout simplement, on fait glisser cette forme-là. Ici, vous voyez, vous avez vos différentes couches qui apparaissent. Donc, soit ici, on peut mettre « Send to back » pour que ça aille un plan en arrière. Ou soit, tout simplement, on peut glisser le texte et le mettre à ce niveau-là pour qu'il apparaisse en plan superposé. Donc, je ferme les « Layers ». Et par exemple, ici, vous pouvez tout à fait changer la couleur. On peut mettre ça, par exemple, en jaune. On va mettre ça en jaune comme ça. Et au niveau du texte, on va changer également la couleur. Automatiquement, on peut mettre ça, par exemple, en noir. On peut changer, évidemment, la police. On peut tout changer. Et vous voyez, on a un résultat qui est déjà pas mal du tout. Ensuite, vous pouvez passer à un autre slide. Vous voyez qu'ici, vous avez l'ensemble de vos slides qui apparaissent. Donc ici, par exemple, le troisième slide. À tout moment, vous pouvez cliquer sur « Play » pour jouer un slide. Vous voyez les animations qui sont associées à ce slide-là. Par exemple, si je reviens sur celui-ci, je clique ici sur le signe. Et vous pouvez également animer cet objet. Donc, par exemple, « Animation ». Vous avez plein de types d'animations. Par exemple, « Rotation », « Twirl in ». On peut faire « Pulse », par exemple. Et à chaque fois, sur une animation donnée, vous allez pouvoir choisir, par exemple, l'échelle. Vous allez pouvoir décider, par exemple, si vous voulez que ça pulse trois fois, eh bien, vous mettez trois. Et vous allez avoir trois pulsations comme ça. Vous pouvez absolument tout paramétrer. Et vous avez 100% de flexibilité sur tous les slides. Alors ça, ça fait une grosse différence déjà par rapport à tous les autres outils. En plus de l'intelligence artificielle, vous allez voir que c'est assez bluffant dans un instant. Ici, par exemple, on peut cliquer sur le troisième slide. Et vous voyez, si vous souhaitez remplacer l'image qui est à l'intérieur du téléphone, pas de souci, il suffit tout simplement de supprimer cette image. Et ici, on va voir au niveau des images qu'est-ce qui est disponible. Vous voyez, vous avez plein d'images libres de droit. Ici, pour ajouter l'image, vous cliquez soit sur « Insère image », soit tout simplement vous glissez l'image et vous la mettez à l'endroit que vous voulez. Et vous voyez automatiquement que vous pouvez également mettre l'image en background. Il suffit tout simplement de glisser vers le bas de la vidéo ou de mettre ici « Set as background ». Donc par exemple ici, si vous voulez que l'image soit dans le téléphone, on peut très bien la redimensionner. Donc on étire un peu l'image, voilà. Et ensuite, tout simplement, on va mettre le téléphone. Vous cliquez ici « Bring forward ». Et puis automatiquement, vous avez votre téléphone qui apparaît ici. Ça, on peut le mettre juste derrière. Et pareil ici pour cette layer, on peut la mettre vers l'arrière. Et automatiquement, vous voyez, vous avez votre nouvelle image qui est incrustée dans le téléphone. Vous pouvez absolument tout modifier de la même manière. Une fois que vous êtes OK avec tous vos différents slides, vous voyez que vous pouvez également dupliquer les slides. Vous pouvez rajouter un autre slide. Vous pouvez rajouter également d'autres slides à partir de tous ces templates. Vous voyez, vous avez énormément de choses. Vous avez une flexibilité qui est juste bluffante. Donc, vous pouvez également supprimer des slides de manière séparée. Si vous en voulez par exemple que 4 ou 5, vous supprimez. Par exemple, celui-là, vous ne le voulez pas. Vous cliquez sur la corbeille et automatiquement, le slide va se supprimer. Une fois que vous êtes OK avec votre création, vous cliquez tout simplement sur « Save ». Vous voyez qu'ici, vous avez également un bouton. Si vous faites une erreur, vous pouvez revenir à tout moment sur l'action précédente. Ici, on peut mettre un nom. Donc, par exemple, on peut mettre « Super Fitness Club ». Si c'est par exemple pour un club de fitness que vous faites cette vidéo. Et vous cliquez tout simplement sur « Publish ». Automatiquement, vous voyez qu'ici, vous avez tous vos slides. Et vous pouvez choisir du temps que vous voulez pour chacun des slides. Par exemple, 3 secondes. Celui-ci, on va mettre par exemple 5 secondes. Celui-ci, on peut mettre 3 secondes. Celui-ci, 2 secondes, etc. Admettons, celui-ci, on veut qu'il reste 5 secondes. Et ensuite, une fois que vous êtes OK, vous cliquez sur « Next ». Le format, c'est bien de la vidéo. Vous cliquez sur « Next ». Ici, vous avez la possibilité soit de combiner tous les slides en une seule vidéo, soit de les garder en scènes séparées. Ce qui va vous permettre de publier chacune des petites vidéos séparément sur les réseaux sociaux. Vous cliquez sur « Next ». Ici, vous pouvez ajouter de la musique. Donc, vous voyez, vous avez une librairie de musique qui est immense. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, ici, rajouter des « Voice over ». Alors, ça, c'est plus valable si vous faites des vidéos, par exemple, sur le marché US. Eh bien, vous avez différents types de voix. « My name is Joey ». Et puis, vous pouvez mettre le texte que vous voulez sur chacun des slides que vous voulez qu'ils se disent par « Voice over ». Vous pouvez également uploader votre propre audio. Donc, pour l'instant, on ne va pas mettre de musique. On va mettre les slides vides comme ça de son parce qu'on va l'utiliser ensuite en recombinant tout ça. C'est juste pour vous montrer. On clique sur « Next ». Et une fois que c'est OK, vous cliquez sur « Render Project ». Et automatiquement, il suffit d'attendre juste une ou deux petites minutes et vous avez ici votre vidéo qui est prête à télécharger. Vous pouvez la rééditer ou la supprimer. Si on clique sur « Download », vous avez toutes les scènes qui sont indépendantes. Donc, par exemple, sur cette scène-là, il suffit de cliquer sur « Download » et vous avez instantanément une superbe petite scène de 3 secondes. C'est ce qu'on avait rentré à la main. Ici, vous cliquez sur « Download » et vous avez votre scène de 5 secondes. C'est ce qu'on avait demandé. Vous voyez, vous avez une qualité qui est juste époustouflante. Donc, vous pouvez très bien télécharger toutes ces différentes petites scènes de manière séparée. Vous allez ici, vous cliquez sur « Télécharger » et ça vous télécharge votre scène que vous pouvez ensuite mettre sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Instagram, Facebook, YouTube. Et si vous voulez faire, par exemple, des YouTube Shorts pour, par exemple, recombiner toutes ces petites scènes en une seule vidéo, vous avez également la fonctionnalité ici « Video Merger ». Il suffit tout simplement de sélectionner les différentes vidéos. Donc, vous voyez ici, vous avez toutes les vidéos que vous avez créées depuis le début. Donc, vous pouvez très bien sélectionner des scènes que vous venez de faire et des scènes précédentes de vidéos que vous avez faites pour créer une vidéo unique. Par exemple, si vous voulez faire un YouTube Shorts, eh bien, on peut très bien sélectionner, par exemple, ces différentes scènes-là. Voilà, je vais sélectionner ces scènes-là. Vous cliquez tout simplement sur « OK ». Et ici, vous pouvez rajouter de la musique. Donc, soit uploader votre propre musique, soit utiliser une musique, par exemple, existante. On va voir, par exemple, avec cette musique-là, « Euphoria » et la source du volume. Vous pouvez ici, à tout moment, vous avez la durée totale 29 secondes de tous les slides. Vous avez un aperçu de ce que ça donne. Une fois que vous êtes prêt avec le volume de la source, etc., vous cliquez sur « Combine vidéo ». On met un nom de projet. Donc, par exemple, « Fitness Club ». Vous cliquez sur « Next ». Et instantanément, on attend quelques petites secondes. De la même manière, c'est marqué « Pending ». Donc, il suffit d'attendre une ou deux minutes. Et en rafraîchissant ici, au niveau des projets, vous allez voir votre vidéo qui va apparaître, qui va être prête à télécharger. Et ça y est, la vidéo est prête. On clique sur « Download » pour voir le résultat final. Vous cliquez ici sur « Download ». Regardez. Vous voyez, vous avez un truc. Juste bluffant, ça a pris quelques petites minutes à faire. Et ensuite, vous le téléchargez et vous pouvez le mettre où vous voulez sur vos réseaux sociaux pour exploser votre engagement et surtout toucher beaucoup plus de personnes qui maintenant, 80% des gens, naviguent sur Internet et regardent ce type de contenu verticaux qui engage beaucoup plus et qui vous donne toutes les chances que les gens aillent au bout du contenu. Puisque c'est du contenu court, ça n'a rien à voir avec des vidéos qui sont longues. Et vous êtes sûr de faire passer votre message puisque les temps d'attention sont vraiment de plus en plus courts. Maintenant que vous avez vu la puissance des templates, on va créer maintenant une vidéo à partir de l'AI. Donc, vous cliquez sur « From AI ». On va mettre un simple mot-clé, par exemple ici « Bitcoin ». Vous cliquez tout simplement sur « Next » et l'intelligence artificielle va vous sortir instantanément des idées de contenu qui sont populaires, qui sont prouvées à cartonner, qui vont permettre d'engager et d'attirer beaucoup plus de visiteurs. Et vous voyez, alors tout ça, c'est en anglais, mais vous pouvez bien évidemment traduire tout en français comme vous le voulez. Si vous avez besoin, vous pouvez tout simplement copier ça et le coller par exemple sur Google Translate. Quand c'est de l'anglais au français ou du français à l'anglais, vous avez une très bonne qualité de traduction et automatiquement, vous avez la traduction et vous pouvez tout éditer bien évidemment. Transformer ça en français et éditer ça sur vos slides, il n'y a aucun souci. Donc, vous voyez par exemple, qu'est-ce que le Bitcoin et comment il fonctionne ? Bitcoin mining, comprendre le processus. Donc, vous allez pouvoir créer des petites vidéos de contenu qui vont attirer énormément de visiteurs, notamment sur tous les gens qui sont sur portable, ce qui est 94% des gens qui consultent du contenu comme ça sur téléphone. Donc, vous allez capter beaucoup plus de visiteurs et en plus de ça, vous allez pouvoir faire de la promotion de n'importe quel produit et service. Donc, admettons qu'on prenne le deuxième contenu, vous cliquez tout simplement sur Select et une fois que vous avez votre idée générale, donc qui est prouvée à fonctionner, ce sont des termes que les gens recherchent, donc vous n'avez même pas à vous casser la tête. Automatiquement, l'intelligence artificielle va vous créer le contenu pour chacun des slides sur le thème que vous venez de choisir. Et ici, vous pouvez utiliser ça en illimité, vous n'avez pas de clé API, tout est directement inclus dans la version pro de AI Story. Donc, voilà, vous voyez, vous avez tout votre contenu des différents slides. Donc, le Bitcoin, c'est une monnaie digitale, etc. Donc, pour le traduire, encore une fois, vous voyez, si vous voulez faire tout ça en français, vous traduisez tout simplement par Google Translate. On copie tout simplement le texte en français. Je ne vais pas le faire sur tous les slides, c'est juste pour vous montrer. Et vous collez ça tout simplement ici. Vous faites ça sur les différents slides que vous avez. Vous validez d'abord que tout ça, ça vous intéresse. S'il y a des sections que vous ne voulez pas, eh bien, tout simplement, vous les supprimez. Et une fois que vous êtes OK avec vos différentes scènes, vous cliquez sur Go to Storyboard. Vous choisissez un template que vous voulez. Donc, par exemple, si on choisit ce template-là, automatiquement, vous avez votre template qui se crée. Donc, l'intelligence artificielle au niveau des images qui vont apparaître a un petit peu ses limites. Vous n'avez pas forcément des images en rapport complet avec votre thématique, pas à chaque fois. Mais de toute façon, ce n'est pas grave du tout, puisque vous allez pouvoir sourcer ici avec plein d'images libres de droit. Il suffit tout simplement de taper, par exemple, Bitcoin. Et vous voyez, ça, c'est pareil. Vous avez plein d'éléments que vous pouvez modifier à ce niveau-là. Donc, par exemple, Bitcoin, si on veut un fond comme ça, vous pouvez soit cliquer sur cette image Add as Background ou soit directement, vous pouvez la glisser ici et automatiquement, vous avez votre image en fond qui apparaît comme ça. Ici, vous pouvez changer la couleur, bien évidemment. Donc, par exemple, si on met ça en couleur noire, on peut mettre une taille plus grande, par exemple, 30. Alors, on ne voit pas forcément super bien. Il faudrait presque mettre ça, par exemple, en blanc et puis changer de fond. Donc, par exemple, on peut essayer ce fond. Vous voyez, c'est un petit peu mieux. Bref, c'est juste pour vous montrer le principe. Ensuite, vous pouvez changer de slide. Et ici, ce qui est génial, c'est que sur ces zones de shape, eh bien, vous pouvez mettre des images ou des vidéos. Donc, par exemple, si on prend une vidéo sur le Bitcoin, vous voyez qu'ici, par exemple, on peut très bien incruster la vidéo directement dans cette image. Vous voyez, vous avez la vidéo qui va se jouer à ce niveau-là dans la bulle. Et ça, c'est un superbe rendu. Donc, pareil, sur différents types de bulles, par exemple, ici, eh bien, vous allez pouvoir mettre une image. Par exemple, si on prend ça, on glisse tout simplement l'image au niveau de cette bulle. Et vous voyez, vous pouvez vraiment paramétrer les choses. Ça, vous avez un résultat qui est bluffant en mettant, par exemple, un fond comme ça. Eh bien, vous voyez que très rapidement, vous pouvez avoir un superbe résultat. Vous pouvez également rajouter ici du texte. Vous voyez, du texte pour faire flashy. Par exemple, ici, vous voyez, vous pouvez très bien rajouter ce texte ici. Supprimer celui-là et puis mettre un texte qui vraiment va attirer l'attention. Par exemple, pour un texte publicitaire. Et puis, ici, vous mettez, je ne sais pas moi, investir dans le Bitcoin, etc. Ça, vous pouvez changer. Mettez, par exemple, attention. Et vous changez tout ça comme vous le souhaitez. Si vous voulez rajouter un slide, pas de souci. Vous cliquez sur l'onglet plus. Vous avez un slide qui est complètement vide. Et ensuite, par exemple, si vous voulez rajouter des shapes, Eh bien, ici, vous voyez, vous rajoutez une forme, un cœur. Vous pouvez rajouter également un pentagone, par exemple, à ce niveau-là. Et ça, vous allez pouvoir mettre des choses dedans. Donc, par exemple, ici, vous voyez sur le Bitcoin. Vous allez très bien pouvoir, par exemple, au niveau de images, rajouter, par exemple, cette image-là. Vous pouvez tout simplement la glisser. Et elle va automatiquement prendre la forme du cœur. Vous allez pouvoir également faire ça avec une vidéo. Par exemple, on va taper, par exemple, le monnaie pour avoir d'autres résultats vidéo. Cette vidéo-là, on peut tout simplement la glisser. Elle va s'incruster directement dans le fond. Vous voyez, vous avez votre vidéo qui se joue en fond comme ça. Donc, vous pouvez absolument tout modifier. Et on peut mettre également une autre vidéo en fond dans le background. Et instantanément, voilà, vous avez quelque chose d'absolument bluffant, etc., etc. Et vous pouvez également toujours choisir parmi tous les autres templates. Il suffit tout simplement de prendre un autre template et puis de le rajouter. Les scènes, vous pouvez les glisser. Si vous voulez passer cette scène-là avant une autre scène, eh bien, vous pouvez. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous voyez, vous les glissez comme vous le souhaitez. Et puis là, de la même manière, vous pouvez personnaliser l'écriture et changer tout ce que vous voulez en rajoutant des animations sur les différentes sections que vous voulez. Et de la même manière, une fois que vous êtes OK, vous cliquez ensuite tout simplement sur Publish. Vous choisissez le temps pour chacun des slides. Vous cliquez sur Next et vous obtenez vos différents slides séparés ou alors en une seule vidéo entière si vous voulez les combiner. Et dernière petite chose que je veux vous montrer, c'est à partir d'une URL. Donc, vous cliquez sur Create New Video from URL. Vous collez tout simplement l'URL. Par exemple, vous voyez ici, on a une URL d'un article de blog sur cette façon pour faire que votre chien, il marche à côté de vous. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça peut être les 10 meilleures places pour voyager. Ça peut être la recette d'un menu végétarien. Ça peut être tout ce que vous voulez. Et ici, vous voyez, vous avez les différentes étapes. Donc, si on retourne là, vous cliquez sur Next. Vous collez tout simplement l'URL de cet article de blog que vous trouvez à ce niveau-là. L'intelligence artificielle vous récupère tout le script. Et une fois que le script est récupéré, vous pouvez auto-résumer tout l'article. Et ça va vous créer des scènes. Chaque scène va être pour une diapositive que vous allez pouvoir ensuite, bien évidemment, éditer avant de les utiliser dans les diapositives. Donc, on attend quelques petites secondes le temps de création. Et vous voyez, vous avez vos scènes qui commencent à apparaître. Vous allez avoir tout le résumé de l'article de blog ici. Donc, bien évidemment, à chaque fois, si vous voulez que ça soit en français, eh bien, vous pouvez très bien copier ça. Vous le collez sur Google Translate. Et automatiquement, ici, vous avez l'équivalent en français. Et vous voyez, toutes vos scènes sont en train de se créer. Alors, personnellement, les résumés sont peut-être un peu longs, surtout pour créer des slides pour des vidéos verticales. Donc, vous avez tout intérêt à repasser, à juste garder ce qui vous intéresse. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur Go to Storyboard. Vous choisissez un template, par exemple celui-ci. Et c'est exactement le même principe. Le template va se charger avec les différents éléments de texte que vous avez sélectionné à ce niveau-là. Et il vous suffit ensuite, plus que de rajouter les images que vous voulez, d'éditer ça comme vous le souhaitez. Ensuite, vous cliquez sur Save & Publish. Et vous obtenez une toute nouvelle vidéo de contenu ou de publicité de qualité professionnelle en quelques clics simples, simplement à partir d'une URL d'un article de blog. Et cerise sur le gâteau, vous allez même pouvoir, au niveau de Teams, rajouter jusqu'à 5 membres de votre équipe. Si vous voulez faire sous-traiter la création de vidéos, ça va être beaucoup plus efficace que si vous passez, par exemple, par des freelance, puisque ça va être vous qui pouvez être le freelance. Vous ajoutez des accès ici, jusqu'à 5 accès pour votre équipe. Et ils vont pouvoir accéder également à iStory, ce qui va permettre de créer des vidéos, par exemple, pour des clients. Vous allez pouvoir sous-traiter ça extrêmement facilement. Donc, voilà pour cette petite bombe d'intelligence artificielle qui vous permet de créer des vidéos verticales professionnelles, simplement en rentrant un mot-clé, soit en utilisant des templates qui sont de qualité juste bluffante, ou en collant simplement l'URL d'un article de blog. Et donc maintenant, à vous de jouer. Restez extrêmement attentif. En plus d'un accès à la version pro de iStory, vous allez débloquer deux bonus exclusifs. Le premier, c'est une vidéo de formation complète à l'outil et en français, d'une valeur de 97 euros qui vous prend par la main et qui vous montre très facilement comment prendre iStory en main. Le deuxième bonus, c'est une licence commerciale, c'est-à-dire que ça vous donne le droit d'utiliser iStory pour créer et vendre des vidéos verticales virales au prix que vous voulez et garder l'ensemble des profits, c'est-à-dire 100%. Ça a une valeur, cette licence commerciale, qui est automatiquement débloquée avec vos accès, de 127 euros. Alors, le prix de iStory, iStory pourra être proposé en abonnement mensuel de 97 euros par mois ou de 597 euros par an à tout moment après le lancement. Mais aujourd'hui, vous pouvez obtenir votre accès à iStory et à tous les bonus pour un seul petit paiement unique pour une fraction du prix et vous avez même la possibilité de payer en deux fois. Donc, réservez votre place juste en dessous, choisissez le paiement en une fois ou en deux fois et regardez si cette offre en un paiement unique ou en deux fois est encore disponible. Et iStory, c'est quelque part amorti dès la première utilisation. Donc, quelque part, cet outil ne vous coûte absolument rien puisque imaginez si une seule vidéo verticale virale que vous allez mettre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur tous vos réseaux sociaux, vous rapportez 5 ventes, 10 ventes, 40 ventes. Eh bien, vous aurez déjà largement amorti le prix de cet outil avec une seule vidéo. Et imaginez en plus si vous décidez de proposer la création de vidéos virales sur des plateformes de freelance comme Fiverr ou 5 euros en cassant les prix et que chaque vidéo que vous allez créer automatiquement avec iStory en 5 minutes, vous rapportez 10 euros, 20 euros ou 50 euros. Eh bien, avec des tarifs comme ça, avec tous les autres concurrents, votre carnet de commandes va être plein, il va littéralement exploser parce que vous allez pouvoir résoudre le problème qu'ont des millions d'entrepreneurs partout dans le monde qui manquent d'engagement sur les réseaux sociaux. Vous allez résoudre ce problème-là. Et pensez-y deux minutes pour vous faciliter la vie quand les autres outils ou les autres freelance peuvent prendre plusieurs heures ou même plusieurs jours pour vous créer une simple vidéo. iStory, ça vous livre sur un plateau une vidéo professionnelle, une vidéo virale dont vous allez être fier en juste quelques minutes. C'est un gain de temps juste énorme pour vous. Donc, réservez votre place dès maintenant juste en dessous. Regardez si l'offre en paiement une fois ou deux fois est encore disponible avant que ça passe en mode abonnement. Et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.